Musique Oui tout à fait, elle va durer beaucoup plus longtemps que deux mois. Il s'agit de la concertation générale. On compte en faire une présentation publique fin octobre, début du mois de novembre. Nous souhaitons aussi l'enrichir d'un sondage. Musique C'est évident, il fallait partir d'une base, d'une base de travail où bien on ne peut pas avancer, on ne peut pas enrichir ses idées lorsqu'on n'a pas déjà un concept qui soit déjà construit. Donc c'était l'idée de pouvoir présenter le début d'un projet afin que chacun puisse l'enrichir avec sa participation. Musique Les deux maires travaillent la main dans la main en ce qui concerne ce projet. C'est un projet de l'agglomération mais c'est un projet où on travaille en étroite collaboration. Le maire de Fréjus et moi-même. Musique Ce sera la fin du projet donc c'est un projet sur plusieurs années. Nous veillerons bien entendu à ce qu'au-delà de la concertation générale, il y ait des concertations aussi beaucoup plus précises sur chaque endroit et chaque lieu qui pourrait être impacté par les travaux. Musique Non je ne suis pas étonné, c'est un des projets majeurs de notre mandat, un des projets majeurs de l'agglomération, que ce soit en termes de surface traitée ou que ce soit même financièrement parlant, budgétairement parlant, donc au contraire je suis heureux que ça suscite de l'intérêt de la part des habitants. Il faut qu'ils s'approprient ce projet, qu'ils s'approprient cette promenade des bains. Musique Je ne parle pas au nom de mon collègue Raphaël Ouam, enfin en ce qui concerne Fréjus, oui nous avons la volonté au contraire même de créer probablement des espaces un petit peu spécifiques à cet effet, pour faire en sorte de gagner en qualité, de gagner en surface, en espace et aussi en esthétique. Musique Bon pour l'instant la volonté en tout cas c'est d'essayer de limiter le stationnement en surface, pour des raisons esthétiques évidentes et parce que c'est aussi le sens de l'histoire. Mais il faut évidemment remplacer ces places, il ne s'agit pas seulement de supprimer 250 ou 300 places. Pour ça il faut créer un parc de stationnement, il faut créer un parc de stationnement qui soit à proximité immédiate du cœur de vie, de l'activité commerciale, de l'activité économique, de l'activité touristique. Et ce lieu apparaît le plus à même de répondre à cet enjeu là, mais il n'exclut pas encore une fois la discussion sur la création de stationnement et de places de stationnement par ailleurs, à d'autres endroits, un petit peu plus loin. Voilà mais enfin place au débat et place à la concertation puisque c'est l'objet de ce lieu et de ce moment. Musique La ligne directrice elle est en train d'être imaginée aussi bien par les techniciens qui travaillent dessus que par les habitants qui sont en train d'être concertés. Mais vous avez bien vu que ces deux voies de circulation, que l'arborescence, que la suppression des places en surface, que des vastes espaces pour pouvoir se balader sont un peu les maîtres mots de ce projet. On va aller vers cela je pense. Aujourd'hui on souhaite qu'il y ait une vue globale qui puisse être donnée, que chaque Raphaëlois et Fréjusien puisse se prononcer, puisse donner son avis et ensuite on rentrera dans une concertation beaucoup plus particulière. Aujourd'hui on souhaite véritablement que le plus grand nombre d'habitants de l'agglomération puisse se prononcer sur ce projet. Musique ... ... ... ... ... ...